Musique de générique As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Nous continuons donc notre série sur le djennet avec la description de la nourriture du djennet Mais encore une fois, il est important de se rappeler Tous les termes que nous utilisons pour décrire le djennet Est radicalement différent des choses que nous connaissons dans ce dunya Et tous les aspects du djennet sont d'une bénédiction infinie Et ceci est au-delà de notre compréhension Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à chaque fois De ne pas être déçu par ce monde Parce que ce monde ne représente rien comparé à ce qu'il nous attend dans l'akhira Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Tout ce que vous possédez s'épuisera Tandis que ce qui est auprès d'Allah durera Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'il faisait Surat An-Nahil verset 96 Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Qur'an Ce sera notre attribution inépuisable Surat Sad verset 54 Donc le djennet est inépuisable et infini Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Tel est le paradis qui a été promis aux pieux Sous lesquels coulent les ruisseaux Ses fruits sont perpétuels ainsi que son ombrage Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété Tandis que la fin des mécréances sera le feu Surat Ar-Ra'ad verset 35 Ce monde n'est qu'un test pour nous La vie éternelle se trouve dans le monde d'après Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Toute âme goûtera la mort Mais c'est seulement au jour de la résurrection Que vous recevrez votre entière rétribution Quiconque donc est écarté du feu Et introduit au paradis a certes réussi Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse Surat Al-Imran verset 185 Allah subhanahu wa ta'ala insiste encore ici En disant ce monde n'est que jouissance trompeuse Ce monde n'est que temporaire Et c'est pourquoi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Que la plus petite partie du djannet Est plus bénie que ce monde dans sa totalité Et dans un autre hadith dans Sahih Bukhari Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi ce monde entier Dans sa totalité Si on le comparait au monde qui nous attend dans l'au-delà C'est comme une personne Qui trempe le bout de son doigt dans l'océan Et qui retire son doigt Et qui regarde ce qui lui reste sur le bout de son doigt Ce qu'il y a sur le bout de son doigt Et donc ce qu'il y a sur le bout de son doigt Représente le dunya Et l'océan est l'akhira Et ceci n'est qu'un exemple Mes chers frères et sœurs Pour que nous puissions comprendre Car l'au-delà est infini Ou encore Nous avons le hadith dans lequel Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Et encore une fois Nous devons le répéter Le jenné est en réalité Beaucoup plus que ce que nous savons du jenné Mais Allah subhanahu wa ta'ala Nous incite et nous invite tous A comprendre ce qu'il y a au jenné Et le seul moyen de le faire C'est avec des mots Afin qu'à notre échelle humaine Nous puissions comprendre Ou plutôt se faire une idée De ce qu'il y a au jenné La dernière fois Nous avions parlé Des rivières du jenné Des ruisseaux du jenné Et des boissons du jenné Et nous avions même parlé Des cocktails du jenné Maintenant Qu'en est-il de la nourriture du jenné ? Il y a plusieurs versets dans le quran Et plusieurs hadiths De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui mentionnent la réalité De la nourriture Et les bénédictions De la nourriture du jenné Et parmi ces versets Nous avons Les pieux Seront parmi des ombrages Et des sources d'eux-mêmes Que des fruits Selon leur désir Mangez et buvez agréablement Pour ce que vous faisiez C'est ainsi que nous récompensons Les bienfaisants Surat al-Mursalat Versets 41 à 44 Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Tel est le paradis Qu'on vous fait hériter Pour ce que vous faisiez Il y aura là pour vous Beaucoup de fruits Dont vous mangerez Surat al-Zuhruf Versets 72 et 73 Et remarquez ici Mes chers frères et sœurs Que le jenné Est directement lié A nos actions Allah subhanahu wa ta'ala Nous parle du jenné Et de ce qu'il y a Au jenné Et ensuite il dit Vous l'avez eu Pour ce que vous faisiez Encore une fois Nos actions Peu importe à quel point Nous avons des bonnes œuvres On ne reçoit pas le jenné En retour des actions Que nous avons commis Ce n'est pas un échange Ce n'est pas une transaction Mes chers frères et sœurs Cependant Le peu d'actions Que nous allons faire Dans ce dunia Allah subhanahu wa ta'ala Va les rendre encore plus magnifiques Et encore plus les bénir Mais pour cela Mes chers frères et sœurs Nous devons ramener quelque chose En face d'Allah subhanahu wa ta'ala On ne peut pas venir Les mains vides Donc Allah subhanahu wa ta'ala Dit aussi Mangez et buvez Agréablement Pour ceux que vous avez avancé Dans les jours passés Encore une fois Remarquez ici Mes chers frères et sœurs Allah subhanahu wa ta'ala Dit Mangez et buvez Autant que vous le voulez Pour ceux que vous avez avancé Dans les jours passés De plus Nous apprenons au jenné Que nous n'avons pas besoin D'attendre la queue Ou la file d'attente Pour manger Au jenné Nous serons servis Il y aura toujours Des serviteurs Qui seront prêts A nous servir Et ces serviteurs Comme nous l'avons déjà dit Ce sont une autre création D'Allah subhanahu wa ta'ala Qui a été créée Dans ce but unique Donc La nourriture Sera ramenée à nous Sur des plateaux Même pas besoin De bouger le petit doigt Allah subhanahu wa ta'ala Dit dans le quran On fera circuler Parmi eux Des plats d'or Et des coupes Et il y aura là Pour eux Tout ce que les âmes désirent Et ce qui réjouit les yeux Et vous y demeurez Éternellement Surat al-Zukhrof Verset 71 Nombreux Nombreux Sont ceux d'entre vous Qui me contactent Sur instagram Et snapchat Pour me demander Si au jennet On peut avoir Telle ou telle chose Vous avez la réponse Dans ce verset Mes chers frères et sœurs Allah subhanahu wa ta'ala A dit explicitement Il y aura là Pour eux Tout ce que les âmes désirent Et ce qui réjouit les yeux Donc c'est clair et net C'est clair et explicite Mes chers frères et sœurs Tout ce que vous désirez Vous l'aurez au jennet Dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala A dit Et l'on fera circuler Parmi eux Des récipients d'argent Et des coupes cristallines En cristal d'argent Dont le contenu A été savamment dosé Surat al-Insan Versets 15 et 16 Encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala Mentionne les récipients Et les plats du jennet Et ils sont faits D'argent et d'or Allah subhanahu wa ta'ala Utilise des mots Afin que nous comprenions Car pour nous l'or et l'argent Font partie des choses Les plus précieuses De ce dunia n'est-ce pas Mais en réalité Ce qui nous attend au jennet Est encore beaucoup plus magnifique Que ça Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala A dit Le contenu de ces récipients Seront savamment dosés Yani ingénieusement dosés Subhanallah De plus Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit De ne pas manger Avec des récipients d'or Et d'argent Car ceci Est quelque chose pour eux C'est à dire Pour ceux Qui ne croient pas En Allah subhanahu wa ta'ala Pour nous Ces récipients Ce sera dans l'akhirah Donc Il y a une multitude De versets Et de hadiths Qui nous dit Que les coupes Les récipients Et les ustensiles Seront faits d'or Et d'argent Et de cristal Toutes les choses précieuses Que vous pouvez imaginer Ces choses là Seront au jennet Et on nous dit Explicitement Si tu veux obtenir La réalité du jennet Si tu veux aller au jennet Alors fais en sorte Que dans ce dunya Tu ne manges pas Dans des plateaux Faits d'or Et d'argent Et ici Pour votre information Ce qui est interdit C'est de manger Dans des assiettes En or pur Et des assiettes En argent pur Nous mangerons Dans ces assiettes Inch'Allah Au jennet Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous permette à tous De rentrer au jennet Au furdhaus En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Subhanahu wa ta'ala Sous-titrage